Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 17, il est 11h10, j'ouvre le vlog pour vous montrer le travail d'une petite créatrice qui s'appelle le terrier de scrap comme ça, donc elle est sur Facebook et sur Insta donc elle fait du scrap évidemment, sinon ça ne s'appellerait pas le terrier du scrap donc elle m'a écrit un petit mot avec une petite carte comme ça je vais baisser un petit peu la luminosité parce que je pense que vous n'allez pas bien voir et donc en fait elle m'a proposé de m'envoyer un album où je puisse mettre des photos dedans pour faire un petit souvenir et alors vous pouvez tout personnaliser, elle a son site internet etc, vous pouvez très bien la contacter aussi sur Instagram elle répond très facilement et très rapidement et du coup elle m'a proposé de me faire un petit album elle m'a demandé les couleurs, le thème etc enfin vraiment, c'est vraiment hyper personnalisable et donc elle me l'a envoyé, il est magnifique regardez-moi le travail alors moi je suis toujours en admiration sur les créations de scrap parce que je trouve vraiment les choses hyper minutieux toujours tout dans le détail etc et là, je veux dire, il est vraiment super joli déjà vous avez un petit encart là que vous pouvez soulever donc elle a vraiment fait tout de A à Z avec les petits nœuds là et je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer ça donc alors, comme je vous ai dit, il y a des petits nœuds pour ouvrir l'album quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça là c'est aimanté là aussi vous pouvez mettre des photos là à l'intérieur aussi hop, hop, je referme j'ouvre cette partie, vous pouvez mettre des photos là là aussi trop mignon franchement j'adore le travail il est super bien fait ça c'est quelque chose à faire comme ça là vous pouvez mettre des photos là et là ensuite, hop, là c'est aussi aimanté là et vous pouvez ouvrir, vous avez une deuxième partie donc là, vous pouvez coller vos photos directes c'est pour ça qu'il y a marqué photos dessus là aussi hop, et vous voyez, c'est bien aimanté derrière, c'est comme ça trop bien fait franchement, mais c'est super joli et là hop, vous vous remettez à l'intérieur là aussi, vous avez plein d'empiècements je ne sais pas si ça se dit comme ça mais, vous voyez hop toc et là il y a un petit aimant ici pour rester fermé là il y a un petit velcro au milieu et là vous avez un petit accordéon trop beau donc recto et verso, vous voyez vous pouvez mettre plusieurs photos et la dernière page, elle est comme ceci pareil aussi avec un aimant toc, toc et là vous pouvez encore glisser quelques photos non mais regardez-moi la taille du truc il y a énormément de place pour mettre plein de photos c'est génial j'adore il est super beau ça même pour un souvenir pour la famille et tout super super joli voilà, du coup je vous mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé par ce genre d'album je vous mettrai en barre d'infos son instagram, son facebook voilà le terrier du scrap vous avez toutes les petites indications ici trop cool, j'adore, merci en tout cas bon là on est dans la voiture, il est 11h30 on va aller récupérer le composteur vous savez que je vous avais dit dans le blog il y a quelques jours vous avez dit que j'avais envie de prendre un composteur et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me répondre comme quoi le composteur dans votre ville c'était gratuit bah franchement je suis surprise parce que nous, chez nous, il n'y a rien de gratuit et franchement vous avez bien la chance que ce soit gratuit parce que moi je me suis renseignée partout bah c'est gratuit nulle part donc bon après je me dis au final ça me revient que à 10 euros bon voilà mais c'est vrai qu'ils pourraient les faire gratuits c'est vrai c'est pas con parce que du coup ça incite les gens justement à à trier leurs déchets quoi tout simplement donc c'est vrai que c'est c'est mieux de le faire gratuit mais bon tant pis c'est pas gratuit chez nous donc ouais je vais le chercher j'espère qu'il en restera encore parce que comme disait la dame au téléphone vendredi non je dis je dis il en restait pas beaucoup bon après le vendredi c'était férié samedi dimanche c'était pas ouvert donc je pense que peut-être il y a quand même une chance d'en avoir du moins je l'espère et voilà et après il faut que j'aille aussi chez Action chercher des des rouleaux et des pinceaux pour peindre j'ai envie de peindre la dalle de ma terrasse parce que alors déjà bon dans je sais pas combien de temps dans quelques années certainement on va la carreler pour l'instant on ne la carrele pas mais au lieu de la laisser comme ça juste le béton à blanc comme ça j'aimerais la peindre et j'ai une un pot de peinture complet rempli en fait que j'avais acheté à la base pour peindre la dalle de mon garage quand on était en plein travaux mais par manque de temps et par en fait on avait trop de choses dans le garage entreposées qu'on ne pouvait pas mettre dans les pièces à vivre en attendant de peindre le garage enfin c'était bref c'était trop compliqué à la fin voilà c'était on n'a pas pu la peindre la dalle du garage et ben je vais prendre ce pot de peinture qui est dans le garage depuis maintenant bientôt deux ans pour justement peindre la dalle de la terrasse parce que j'ai pas envie de laisser ce pot traîner et au final entre guillemets le gâcher quoi donc voilà autant faire quelque chose d'utile avec et voilà donc je vais faire ça alors pas cet après-midi parce que vu comment il fait chaud c'est mort je peins pas la terrasse avec un cagnard de 35 degrés non merci mais par contre je pense le faire demain matin à la fraîche mais genre direct à la fraîche quand je me réveille quoi voilà et je pense pas que je vais pouvoir le faire en un coup enfin je verrai bien on verra bon j'espère que vous allez nous entendre Aria est ici à côté de moi on est à l'arrêt vous inquiétez pas on est garé c'est juste que j'ai mis le moteur pour avoir la clim du coup je suis allée récupérer le composteur ça au moins c'est fait elle m'a tout expliqué comment il fallait l'utiliser etc parce qu'en fin de compte je ne savais même pas qu'il y avait genre des règles à appliquer pour un composteur c'est à dire que quand vous avez des déchets fruits légumes etc vous devez mettre en fait genre un seau de fruits légumes machin et un seau de déchets bruns comme elle a appelé ça et déchets bruns donc c'est tout ce qui est feuillage la pelouse par exemple qui a été tondue et séchée parce qu'il faut la faire sécher avant la pelouse séchée dans les trucs du papier journal du papier craft voilà et en fait c'est 50-50 c'est qu'on doit mettre des déchets verts et des déchets bruns et ça je ne savais pas je pensais qu'on mettait que des déchets verts donc c'est bien de le savoir elle m'a tout expliqué qu'il fallait retourner de temps en temps qu'il ne fallait pas laisser elle m'a tout expliqué aussi qu'il allait y avoir des bestioles mais que ça était normal qu'il fallait qu'il y en ait parce que sinon ça ne marcherait pas nani nana bon bref elle m'a tout expliqué franchement c'était génial j'ai la brochure et elle m'a donné aussi un seau du coup à composteur pour mettre justement tous les déchets quand on a cuisiné etc dedans voilà et là il y a tout le guide du compostage donc je suis très contente et d'ailleurs il faut mettre le composteur sur de la terre et la terre il faut que ça retourne avant de le mettre dessus et ça c'est pareil je ne savais pas donc c'est bien de le savoir après on est allé chez Action comme je vous ai dit pour chercher le rouleau de peinture donc je vais trouver et Aria voulait faire un challenge bon moi j'avais pas trop envie parce que bon mais bon elle voulait faire un challenge donc on a fait un challenge voilà le challenge c'est elle m'achète 4 articles je lui achète 4 articles sans le regarder alors vous m'avez posé la question comment je fais quand je passe en caisse c'est très très simple elle met tous ses articles dans un sachet je la fais passer en fait il n'y a pas beaucoup d'articles il n'y en a que 4 donc je laisse sur le tapis avec le sachet je dis à la dame est-ce que vous pouvez scanner les articles dans le sachet et les remettre directement après sans que je regarde donc moi je me retourne au moment où elle scanne elle joue le jeu franchement à chaque fois qu'on a fait ça les caissières elles ont joué le jeu et d'ailleurs elles ont bien rigolé elles sourient à chaque fois qu'on fait ça et donc c'est pour ça que je ne regarde pas et je me retourne en fait elle scanne elle remet dans le sachet et on part c'est pour ça que je ne vois pas et après moi je passe mes articles elle fait la même chose en fait elle se retourne et elle ne regarde pas c'est très simple donc on fait comme ça voilà tu commences ou je commence par te donner c'est toi parce que j'ai le second bon ferme les yeux vas-y oh il est bon oui on voulait une de nouveau alors je t'en ai repris elle te plaît elle est belle elle est belle il faut être transparente c'est quand qu'on va chez mamie en fait c'est après allez je continue c'est toi qui c'est toi qui attends on remet dans le sachet à toi ferme les yeux tu montes d'abord à la caméra oui mais tu fermes les yeux oui c'est bon évidemment sans maïs évidemment sans haïs merci maman elle aime sans haïs je ne l'avais pas trouvé mais je l'ai trouvé allez à toi c'est bon c'est quoi je ne sais pas tu veux l'ouvrir pour me regarder non tu as tout à manger c'est quoi ça tiens je te le donne tu le mettras dans tout ça du coup attends je te donne aussi la boule tu l'as prise la boule vas-y ouvre-le pour voir on va l'ouvrir parce qu'on ne connait pas non plus ah c'est du chocolat je peux goûter fais gaffe c'est fragile ça va se casser tu peux goûter c'est trop bon du caramel à l'intérieur oh la la j'ai envie d'aller en chercher tu aimes ou pas ouais je vous remonte parce que franchement si vous pouvez aller chez Action goûter ça franchement c'est de la tuerie gris c'est trop bon pas grand à voir je peux prendre tout si tu veux t'aimes pas ? c'est pas grave si t'aimes pas j'aime j'aime mais si tu veux toi aussi comme t'aimes mais tu peux prendre tout si tu veux mais c'est trop bon alors ça je kiffe à moi je suis pas du tout chocolat au lait mais alors ça à toi ouais c'est bon tu peux faire un plastique ? ouais il est beau il est beau t'aimes le bleu mais pas rien en plus ça maman tu vas le manger cet après-midi parce que comme ça tu pourras le mettre dans ton verre d'accord il est où ma trou ça allez allez c'est bon des bambins oui comme toi c'est bon ah tu m'as pris la fraise quand on est passé devant ces trucs je lui ai dit j'espère que tu m'as pas pris ça tu m'as pris ça tu m'as dit pourquoi ? parce que j'aime pas du tout mais si je trouve ça joli inutile très inutile même mais maman t'aimes la fraise ? oui mais alors mais bon on en a 36 millions des trucs à gobelets mais les trucs à gobelets tu choisis lequel celui transparent et lui tu choisis lequel c'est un cupon c'est cool merci à toi c'est quoi ça ? c'est un baume lèbre baume à lèbre à toi ? non en tout cas tu m'en dis c'est bon des bougies j'en ai beaucoup mais j'en ai beaucoup des bougies tu sais j'en ai tellement beaucoup non et pas que toi t'aimes les bougies alors que t'en es c'est gentil ma plus c'est mignon c'est mignon du coup c'est terminé pour le challenge par contre j'ai acheté d'autres petits trucs alors shampoing après shampoing j'allais te prendre des shampoings mais quand je n'en avais pas ceux-là en fait je les ai sentis ils sont fait super bons en fait j'essaye de tester un petit peu plusieurs shampoings pour voir si ça ne me fait pas de flac donc je vais tester ceux-là on verra bien c'est pour rien aussi ensuite j'ai vu ce sérum c'est un golden collagen on va voir comment il est ah oui sérum gold il y a trois palettes qui se battent en duel là-dedans en plus c'est tout mais bon je sais qu'ils sont pas mal quand même c'est ce petit sérum ensuite j'ai repris pas mal de petits gourmandises comme ça ça c'est des cacahuètes avec une couche épicée croustillante ils sont trop bons j'ai pris les maïs grillés qui sont excellents aussi j'ai pris les noix de cajou comme ça alors mélange de noix de cajou et de cacahuètes salé au miel elles sont excellents on s'est pris ça avec Aria mais non c'est moi qui l'a pris ça c'est pour cet après-midi pour qu'on m'a chez mamie c'est pour les filles en t'entend et j'ai pris les finotes enrobées de chocolat bon ça y est on est rentré à la maison un petit peu tard mais c'est pas grave c'est les vacances il est 13h41 je réchauffe le riz frit que j'ai fait hier soir il me restait pas mal de riz donc j'ai fait revenir avec du poivron des oignons des lardons de l'ail et un petit peu de gingembre et de la sauce soja sucrée voilà on va manger ça pour ce midi et il nous reste encore ça donc je pense qu'on va se le faire en entrée et après voilà et après le riz ça ira très bien franchement on mange de plus en plus léger avec les chaleurs on a pas très faim franchement donc voilà ça ira très bien ça bon allez on vous retrouve il est 17h on va chercher Nono au centre aéré c'est papa qui est en train de le chercher tout le monde est derrière on va aller chez ma mise baignée regarde tu as bouée on a encore tout je ne mets pas les brassards maintenant parce que tu fais nager maintenant ouais je fais nager plein les brassards oui je fais nager avec ma bouée on va aller se rafraîchir à la piscine parce qu'il fait 39 degrés c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a rien fait cet après-midi on est resté à la maison tellement qu'il fait chaud mais là on va y aller bon moi perso je ne vais pas me baigner parce que moi je pas trop fan de me baigner mais oui papa c'est sûr qu'il va se baigner il a pris son maillot de bain et Ariel va se baigner Evan il va pas se baigner il va aller au city avec ses potes et Nono c'est sûr qu'il va se baigner on lui a pris son maillot de bain et tout voilà il fait très chaud c'est très chaud on est un peu en ralentis quand il fait chaud comme ça franchement mais bon et en plus cette nuit on a ohlala mais cette nuit je vous ai pas raconté mais elle a failli toucher la voiture non ? non ah si ? oui bah elle a pas touché non elle a pas touché mais elle a failli elle a pas touché oui oui elle est vachement traite oh vous gardez pas la voiture attendez j'attends que Nono arrive et je vous retrouve bon ça y est on a récupéré petit Nono qui est là qui se cache alors c'était bien au centre aéré ? oui il est fatigué il dit que il y a les animateurs il faut que de crier mais c'est trop bizarre parce qu'Ariane nous a dit la même chose la semaine dernière et l'année dernière ou les fois d'avant quand ils étaient au centre ils n'avaient pas c'était important ils nous ont jamais dit ça ils étaient plus agréables et apparemment ils s'amusaient quoi ils s'amusent pas les gosses ah ouais franchement mais les autres et les animateurs des fois des fois dernière ils étaient trop super cool hyper sourire franchement on les adorait même les gamins les adoraient et tout et là cette fois-ci malheureusement pas rien elle a raté pas de dire qu'ils faisaient que de crier bon pas sur elle Nono non plus mais il disait ouais à la fin de la semaine je vais avoir une tête comme ça parce qu'ils font que de crier les animateurs ah ouais super et puis nous quand on les amène quand on les recherche les animateurs ils tirent une ah ouais on n'a jamais eu des animateurs aussi froid que là je pense qu'on n'est pas les seuls à se plaindre parce que apparemment Morgane est la direction de Benjamin elle a aussi dit comme quoi ils n'étaient pas super souriants que les fois d'avant ils étaient mieux et tout ça enfin donc c'est dommage quand ça se passe comme ça parce qu'en fait c'est il ya ça se joue que sur les animateurs les centres aérés si les animateurs sont cool franchement les gosses ils se régalent si les animateurs sont pas super cool c'est compliqué quoi donc bon mais bon il s'est quand même éclaté un nini ça va ça a été il nous a dit ce qu'il avait à manger à la cantine tout ça il a bien mangé sauf qu'il a oublié sa casquette ce matin donc on lui en a prêté une il faudra pas il faudra pas qu'il oublie demain je te le rappellerai le matin j'ai un coup de barre et et ouais voilà donc ouais c'est dommage quand même quand ça se passe comme ça surtout qu'on vous a pas dit mais on a pu les inscrire au centre aéré que jusqu'au 11 août parce que après si vous voulez dans notre village c'est terminé ils font plus de centre aéré village c'est un peu village comme partout finalement souvent même dans là où on était avant ouais ils en arrivaient les deux dernières semaines d'août ils arrêtaient non oui mais là pour dire comme quoi ce sera terminé après même pendant les vacances de d'octobre ils n'iront plus d'ici à l'école non non c'est terminé c'est bon bah oui c'est comme ça c'est fini il y aura plus de centre aéré là où on est là c'est la mairie qui l'avait dit d'accord je sais plus ce qu'ils avaient prévu de ce parce qu'ils avaient dit qu'ils garderaient le centre parce qu'il était il regroupait beaucoup de communes maintenant non justement non c'est pour ça qu'ils arrêtent à partir de août parce que ça y est c'est repris par les autres enfin ouais donc voilà donc pour vous dire que là ils auront pu s'entraîner il va falloir qu'on aille à une ville à côté sauf que ben c'est quand t'as pas de sens à travailler dans le village des allers-retours c'est moyen donc voilà on verra comment c'est à se passer c'est bizarre moi j'avais dit que avant quittant six temps pas changer d'association que c'était plus l'association c'était la communauté des communes qu'ils gardaient ce centre parce que il était assez rentable parce qu'il ya sa regroupe et 3,4 mais tous les tous les villages d'à côté vont devoir pas péter là bas mais et donc ouais donc pour vous dire on les astrie que jusqu'au 11 août parce que après il ya plus le centre là dans le village et à l'autre le village qu'on prend ils ont plus de place par mois les plages sont très cher là bas donc voilà mais bon c'est pas grave on les aura les trois à la maison pendant trois semaines non-stop ça va être chaud pour les occuper et bon on va commencer allez à toutes maman 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 ... Je prends la grosse pour voir! ... ... ... ... Allez du coup on vous retrouve là, il est 19h12, on va aller manger notre lot du concours qu'on a gagné. Rémi si tu passes par là. Rémi si tu passes par là, bien sûr pour ton concours. Ouais, on a gagné, enfin comme je vous l'avais dit dans un vlog, j'ai gagné, pourtant je participe, mais je vous jure, c'est pas des conneries, vous pouvez lui demander, je participe jamais à des concours. Vraiment ça m'intéresse pas, je gagne jamais, de toute façon, enfin, je suis toujours dans l'optique de, de toute façon je vais pas gagner. Il y a des gens qui sont là, ouais, tu sais, à fond sur les concours et machin et truc. Même quand Pera va gagner, ouais, ouais, non mais après, tout est bien, c'est tout à l'heure honneur. Mais moi, personne... Ah non mais c'est clair, c'est clair. Mais moi, perso, je... Voilà, bref, je joue jamais. Sauf, pour la Pizzeria Nolita. Là, j'ai dit, ça, je veux gagner, de la bouffe, je veux gagner quoi. Non mais est-ce que les gens, ils se rendent pas compte, vous vous rendez pas compte, les gens que les pizzas, c'est la vie, vous vous rendez pas compte. Non mais à chaque fois, on vous le dit, à chaque fois, on le répète, mais c'est, je vous jure, c'est inimaginable comment c'est... Vous pouvez pas vous rendre compte, tellement c'est bon. Franchement, ouais. D'ailleurs, on va kiffer, là. Et là, on va encore plus kiffer. Quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur. En famille, en plus. Je vais prendre la petite sirène, une... La petite sirène, c'était nana tout à l'heure, elle a nager comme une sirène. Ouais, ouais, une pizza que j'ai jamais goûtée, au... bah moule, je sais pas ce qu'il y a, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais... C'est un truc de poisson. Ouais, un truc de fruits de mer quoi. Évan, il a déjà choisi la sienne, il va prendre la or boréale. C'est avec du saumon, elle est excellente celle-là. Nono, je pense qu'il y a à prendre la plus simple, c'est dommage d'ailleurs, parce que... Bah, le problème, c'est que Nono, même quand c'est simple, il vendait ça à moitié, parce qu'il y a toujours un truc qu'il aime pas dedans. Ouais. Et toi, tu... tu sais pas en quoi ? Non, je vais regarder, je vais essayer de charger le crédit toi. Bon bref, on vous montrera ça, évidemment. Et euh... bah en fait, on a gagné un... un... quatre pizzas quoi, sur place. Donc, vu que toute façon, Aria, elle mange jamais une pizza pour elle entière, c'est mort, elle mangera jamais. Donc ça tombe bien, on en prend quatre quoi. Bon, on vous retrouve là, il est 20h53, on vient de partir de la pizzeria. Et encore, il faut, on s'est régalé, comme d'hab, hein, c'était super bon. Alors, moi, la prochaine que je prends, c'est celle des vannes au saumon boréal. Ah mais je vous jure, je n'ai jamais vu une pizza aussi bien garnie, aussi généreusement garnie, parce que les tranches de saumon, mais genre c'était épais comme ça, hein, mais c'était incroyable. Jamais j'ai vu de pizza au saumon avec les tranches de saumon épais comme ça. Et en fait, c'est même pas du saumon fumé qu'il y a dessus, c'est du saumon cru. Je vous jure, c'est la tranche, c'est la épaisse, mais de toute façon, je voulais... C'était avec du fromage, du fromage de chèvre, du nuage de crème. Il y avait de crème, ouais, c'était un truc à la base de fromage. Et Nono, il a pris une classique. Nono, c'est Nono, quoi. Tomate, c'est fromage. Ouais, la plus simple du monde, il a prise. Voilà, voilà. Mais alors du coup, en plus, nous, on pensait que c'était que les pizzas qui étaient offertes dans le concours. Donc, on commence à commander à boire et on voulait prendre une bouteille de coca. À nous cinq, quoi, ça aurait suffi. Ok. Et là, il commence à insister. Mais genre, il dit, mais vous êtes sûr que vous voulez rien boire en parlant à nous, quoi ? Ben, on a dit, oh, ça ira. Mais c'est sûr, hein, vous voulez rien boire. Donc, sur le coup, on a dit, bon, ben, on va se prendre une corona. Donc, on s'est pris une corona à deux. Et je dis, franchement, je pense que s'il insiste, c'est qu'elle doit être offerte. Il me disait, non, quand même, machin, bon, bref. Et pareil pour le dessert. Il commence à venir. Il dit, vous voulez quoi comme dessert ? Nous deux, on était là. Ah non, on n'en veut pas. On avait assez mangé. On n'en pouvait plus. Il me disait ça, je suis en train de manger une pizza. Ouais, grave. Les garçons, les garçons, évidemment, eux, direct. Oui, moi, des glaces, machin, truc. Donc, ils sont allés chercher leurs glaces. Ils sont revenus. Et après, il est revenu encore. Rémi nous demandait. Vous êtes sûrs, vous ne voulez pas de glace, hein ? Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. J'étais en train de vous dire que tout le repas complet était offert. J'étais hallucinée. Franchement, on ne s'attendait pas à avoir tout le repas offert. Mais la journée est arrivée. Il est 22h30, je crois. Oui, voilà. C'est ça, 22h30. Tout le monde est douché. Tout le monde est au lit. Enfin, ça fait du bien de prendre une bonne douche. Moi, je ne me suis pas baignée dans la piscine. Mais vu que j'étais quand même au soleil, il a fait très chaud aujourd'hui. Le soir, quand on prend notre douche, c'est le meilleur moment de la journée, quoi. Oh, franchement, ça fait trop du bien. La bonne douche fraîche, vous savez. Et là, je me suis sortie mon... Alors, moi, j'appelle ça un Ice Tea. Mais ce n'est pas un Ice Tea. C'est... Je vais allumer pour que vous voyez. Vous savez, c'est l'infuseur AT de chez My Muesli. qui m'ont envoyé. Il est en verre. Et normalement, à l'intérieur, vous avez l'infuseur AT. Là, je l'ai enlevé parce que c'était infusé. Et le truc, il est bien frais. Ça fait trop du bien de boire ça le soir et tout. J'adore. Et du coup, là, c'est le Peachy June. Donc, c'est pêche abricot. Il est trop bon. Franchement, je me le... Je me le sirote là, le soir. Quand il fait encore bien chaud, vous savez. C'est trop bon, ça. C'est trop, trop bon. Après, mon code, il est toujours actif chez My Muesli. C'est été Hello. Ça vous fait bénéficier d'un cadeau dans votre commande à partir de 15 euros. Donc, si vous êtes intéressé par l'infuseur AT ou même l'été que vous pouvez boire glacé, c'est le moment. Je vous mettrai tout en barre d'infos encore. Et voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain.